Bonjour ! Aujourd'hui, je vous propose de vous présenter ma semaine typique depuis que je suis arrivée en Bourgogne. Je suis orthophoniste salariée et je vais vous expliquer comment se découpe ma semaine. Ça vous donnera une idée de comment on peut travailler quand on est en salariat. Alors, il faut savoir que je partage mon temps entre deux structures. Je travaille à 60% dans un hôpital et à 40% dans un IME. Je vous propose de la décomposer jour par jour et quasi heure par heure pour que vous puissiez vous projeter si vous avez dans l'idée de vous installer en salariat, pour que vous représentiez combien de patients je peux voir par semaine, quelle est la diversité des prises en soins que je conduis et que vous puissiez imaginer une semaine type. Donc, ma semaine commence, comme beaucoup de monde, par le lundi où je suis en IME, dans un IME qui accueille des enfants présentant une déficience légère et de plus en plus d'enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme. J'ai la chance de pouvoir aller au travail à pied, ça me prend deux minutes trente. Et la journée commence à l'IME par un temps de chanson, de poésie. Un enfant donne la date et la signe en makaton. Dans cette IME, on signe tous en makaton. Des petites infos sont données par le directeur. On allume une bougie s'il y a un anniversaire. L'enfant la souffle et on se souhaite une bonne journée. Ensuite, j'ai une séance de 45 minutes en individuel pour la mise en place du PEX chez un enfant présentant des troubles du spectre de l'autisme qui est non verbal et qui présente peu d'intérêt et d'intention de communication. On a fait deux séances ensemble et ça commence déjà à prendre. C'est un sacré challenge. Ensuite, je vais chercher six adolescents pour un groupe dans lequel je nous ai fixé pour objectif d'inventer une histoire. L'écrire et la dessiner pour éventuellement la compter devant tout l'IME. Je crois que j'ai mis la barre un petit peu haute. Mais disons que pour vous situer, l'idée qui a émergé à l'issue de la première séance, c'était de raconter l'histoire d'un super héros qui s'appelle Bruno et dont le super pouvoir est de voler. Mais la particularité de Bruno, c'est que quand il vole, des crottes tombent du ciel sur la terre. Voilà. Donc pas sûr qu'on tienne un auditoire en haleine avec ça. C'est à retravailler, c'était juste la première séance. Après ça, je vais manger sur un groupe avec trois éducateurs et quatre, cinq enfants qui ont vraiment des troubles du spectre de l'autisme sévère. Puis j'ai une pause. Ensuite, j'ai un créneau de bilan qui à terme se transformera en deux ou trois créneaux de suivi individuel. Et je vais en réunion pendant deux heures. Le mardi, je change d'institution. D'abord, je pose mon fils à la crèche sur la route du travail. Donc je prends ma voiture et je travaille sur le pôle gériatrique d'un hôpital. Ce jour-là, le mardi, je suis à 10% en EHPAD et en USLD, en unité de soins longue durée, et à 10% en USSR. USSR, c'est soins de suite et de réadaptation. Donc en gros, je suis censée faire sept heures pour couvrir trois services, une centaine de patients. Autant dire que c'est la course. Dans les faits, je commence à 9h, mais les patients ne sont jamais prêts si tôt. Donc je prends le temps de consulter mes mails, d'organiser ma to-do liste par ordre de priorité, puisque je ne peux jamais voir tout le monde. Je démarre ensuite mes suivis individuels en chambre. D'abord, je vais voir une dame qui présente la maladie de Parkinson. Puis une autre qui a fait un AVC il y a trois ans et qui est quasi mutique, qui produit une seule syllabe avec une compréhension relativement préservée. Donc pour elle, j'essaye de mettre en place un tableau de communication alternative, mais c'est très compliqué. Je vais voir ensuite deux autres dames qui ont également fait des AVC, dont l'une est cette fois complètement mutique depuis bientôt deux ans, et l'autre qui présente un discours peu fluent et des troubles arthriques. Puis je chante avec une dernière patiente qui présente une dysphonie, une dysarthrie et des troubles psy bien cognés. Si j'ai du temps, je passe voir les quelques autres patients de ma liste, soit pour des bilans de déglutition ou des bilans de langage ou des bilans de dysarthrie. Parfois, je reste entre midi et 13h pour assister au repas des résidents et ensuite m'attends un long moment de transcription écrite, puisque tous, tous les patients que j'ai vus le matin, je dois retracer dans leur dossier médicale ce qu'on a fait ensemble. Ensuite, je mange avec mes collègues. En début d'après-midi, je participe au relève dans une des services, puis à l'élaboration des projets d'accompagnement personnalisé d'un ou de deux résidents. Avec ma neuropsychologue, on anime un groupe de stimulation cognitive à l'attention des patients dont les fonctions cognitives sont relativement préservées. Donc aujourd'hui, par exemple, on avait quatre messieurs. Et la journée est terminée. Mercredi matin, je suis dans un autre service, toujours à l'hôpital, mais dans un service de consultation mémoire. Donc là, je fais des bilans complets auprès de personnes dont on suspecte une maladie neurodégénérative, souvent, ou pour écarter cette suspicion. À midi, je prends ma voiture et je vais sur un autre pôle de l'hôpital. Et cette fois, je suis en hôpital de jour gériatrique. On y accueille des patients de plus de 60 ans qui sont encore à leur domicile, mais qui présentent des troubles cognitifs et ou des troubles moteurs. C'est un service qui vient d'ouvrir en septembre, donc vraiment lorsque je suis arrivée et j'adore travailler là-bas. À l'hôpital, donc le mardi, le mercredi et le vendredi, mes journées commencent toujours à 9h et se terminent à 16h30, ce qui est quand même très très cool. Le jeudi, je suis à l'IME, ainsi que le lundi. Et après le même petit temps d'accueil en chanson et en poésie, je prends un patient avec des troubles du spectre de l'autisme, également pour la mise en place du PECS, mais cette fois avec le soutien d'une collègue éducatrice, parce qu'il présente des troubles du comportement. Ensuite, je vois un autre enfant en individuel qui présente un retard de langage et de parole. Puis, j'emmène deux jeunes autistes à la bibliothèque du village. On y passe une heure ensemble. D'abord, ils ont accès librement à tous les livres de la bibliothèque, au livre de leur choix, en autonomie. Puis, j'en choisis un, on en choisit un et je leur lis l'histoire. Et enfin, nous dessinons chacun quelque chose en rapport avec ce que nous avons lu. Ensuite, je les ramène à l'IME et je rentre manger chez moi, puisque c'est à 2 minutes 30 à pied. L'après-midi, je relaie un collègue sur un groupe pendant une demi-heure informelle où je joue, je dessine, je lis avec des jeunes, c'est selon nos envies. Puis, j'ai un groupe de pragmatique du langage avec 4 jeunes filles. De nouveau, un temps de chanson tous ensemble, tous à l'IME pour terminer la journée. Je rentre à pied chez moi. Et le vendredi, je retourne à l'hôpital de jour toute la journée. Donc, c'est une journée au cours de laquelle je suis amenée à intervenir aussi dans le service de médecine générale, si besoin, pour un patient qui a par exemple fait un AVC auprès de patients vraiment en phase aiguë, par exemple, ou qui auraient subi un traumatisme crânien. Et le reste du temps, je suis sur ce service, l'hôpital de jour dont je vous ai parlé et sur lequel je suis le mercredi aussi. Bref, vous l'aurez compris, aucune journée ne se ressemble. Il y a des jours où je vais surtout conduire des groupes, d'autres jours surtout de l'individuel. Je ne m'ennuie pas, je vois autant d'enfants que de personnes vraiment âgées, très âgées. Aujourd'hui, on fêtait les 100 ans d'une résidente. Et en début de semaine, les 8 ans d'un patient de l'IME. Donc, vraiment, c'est très varié, je ne m'ennuie pas, j'apprends plein de choses. Et s'il fallait choisir en train de ces deux postes, je ne saurais pas lequel choisir. J'adore mon métier, je pense que ça s'entend à travers cette vidéo. Et je ne peux que vous inviter à travailler en salariat. On fait des journées light en termes d'horaire et très intéressantes et variées. Au cliché qui dirait qu'en salariat, on voit toujours les mêmes types de patients, je réponds non. En voilà la preuve. 1 1 2 1 2 2 1 1 1